Ben moi, je te dirais, restons dans les mammifères. Oui. Donc, effectivement, notre ami, l'araignée n'est pas un mammifère. Donc, je devine qu'on va parler de notre ami. La femme chatte. On fait ça, je pense que j'étais sûr qu'on parlait de Mario. Ah, non, c'est non, mais on met 4 women. On peut faire 4 women. On va faire Mario en dernier. On fait les petites affaires, là, puis après, on va régler les gros doigts. Les petites affaires sonnées qui sont plus petites que 4 women. Non, non, mais je joue moins à la Switch depuis que ma console n'est plus capable de détecter mes Joy-Con en mode portable. Genre, ils se déconnectent tout le temps. Ça me rend malade. J'ai envie de tuer. Il me semble que j'ai déjà parlé de ça. Je fais de la démence. Mais alors là, ça fait que je joue pas mal moins à la Switch. Puis ça me fait de la peine parce que j'ai beaucoup de jeux à jouer à la Switch. Ça fait que je joue beaucoup moins, mais ça fait sortir mon analogue. Et puis moi, puis Fred et d'autres amis, on était allés faire un game chasing. Il faut la refaire, ça. Oui, il faut la refaire. À Plattsburgh, on avait loué un petit Airbnb et c'était magnifique. J'ai des affaires. J'ai déjà de quoi. Oh, du monde occupé. Mais c'était simple, simple, simple. Puis il y avait des beaux spots. Puis on a un bar arcade. Puis j'étais tellement sous soi, là. Mais c'était une belle soirée magique. Où est-ce que t'avais amené ta Genesis Model 2? Et on n'a pas joué à Sonic. On a joué à plein d'affaires. Et puis... On a joué pas mal avec, pareil. C'est ça, on a joué toute la soirée avec ça. Mais on avait aussi une paquette, je pense. Oui, ma paquette avec tous les cores. Oui, exact. Fait qu'on a... J'ai acheté... J'ai chassé Catwoman dans une place parce que je suis allé voir du gameplay. Puis moi, j'aime ça ramasser les cassettes rubis, comme mon ami Patrick Doyon. Il dit, c'est les cassettes de Game Boy Color. Pas les noires, les transparentes. Quand tu vois le board, ça fait vert. C'est comme des rubis. C'est pas des rubis, des émeraudes, excusez-moi. C'est collectionner l'émeraude. C'est ça qu'on dit pour la Game Boy Color quand t'es rendu deep là-dedans. Et puis, Catwoman avait de l'air excellent. C'est le fun à découvrir, le Game Boy Color. Oui, il y a vraiment des beaux bichets. Il y a tellement de stock. T'as l'impression qu'en tu trouves de quoi de bon, que c'est extraordinaire. Parce qu'il y a tellement de mal d'auto. Mais c'est jamais si extraordinaire que ça. Mais c'est parce que c'est entouré de tellement mal que ça chêne. Puis ça, j'avais aucune idée. C'est publié probablement... Ah ben oui, c'est développé par Kemco. J'ai pas fait l'affiche d'hier, désolé. C'est moi qui a tout fait ça. Parce que je savais pas qu'on allait le faire. Mais alors voilà, c'est développé par Kemco. Et c'est publié par Kemco aussi, non? Je pense que c'est l'inverse, moi. Je pense que c'est développé par Kemco. Oui, c'est ça. Puis c'est publié par Kemco. Faut-tu changer l'affiche, là? Oui, c'est ça. Anyway, Kemco, c'est pas comme s'il y avait des grands fleurons à défendre. J'ai pas lu mon week-end à voir. La série Top Gear, Desert Commander au NES. Dans le temps que c'était Kemco CICA, n'est-ce pas? Après Kemco... Rescue the Ambassador Mission. Les Kitsplones, ils ont essayé fort. Spy vs. Spy. Kemco existe quand même. Il y a une bonne run. Ça l'a arrêté au Game... Peut-être au... Y'en a-tu au GameCube? Je pense qu'il y en a au 64, mais peut-être pas au GameCube. 64, oui, ça, je vois la même. On va checker pendant que c'est peut-être loin pour ça. Fait que... Donc voilà, Catwoman. J'avais checké du gameplay. Je l'ai acheté. Ça m'a coûté à peu près 10$ US. Et puis, je me suis dit, ça va être malade. On l'a essayé vite fait quand on est arrivé au Airbnb. Il n'y a que pour voir, tu sais. Puis, je sais que Frédéric, ici présent, aime les affaires de super-héros. Fait que ça l'allumait aussi. C'est le meilleur. Puis là, les contrôles étaient comme tabarnak. Je comprends rien. Tu sais, ça a l'air simple. Là, tu regardes ça. Ben, juste de le voir, ça a l'air clunky, je trouve. Ben, c'est très clunky. Ça existe encore, Kemco. Ah oui? C'est quoi la dernière cassette qu'ils ont fait? Ah! Ils font ça à l'air des... Ils font des jeux digital. Des jeux, des RPG d'iPhone. Ah! Si bon! On est loin de Catwoman, alors. Ouais! Fait que c'est ça. Peut-être pour le mieux. Peut-être pour le mieux. Tu vas nous le dire. C'est toi qui m'attend. Alors, la femme chat est mandatée par Razal Ghoul pour aller... Ah ben oui. Par Razal? Ah, il sort encore de... Ah oui, ça c'est pas bien. En tout cas, pour aller voler un crâne dans un musée. Puis là, premier niveau. Et puis là, t'arrives à la fin, puis là, tu te fais bypasser par un méchant, une méchante chatte. Je pense, je sais pas c'est quoi son nom. C'est-tu Silver Cat? Connaissez-vous vos méchants... Crimes? Non, pas méchants de chatte. C'est qui les némésistes de Catwoman, JFST? Pas de question, ouais. Ben en tout cas, c'était une chatonne, là, tout en silver, là. Et puis, elle est engagée par Razal Ghoul pour aller snapper le skull que nous, on allait sortir du musée. Et ça en suit une course infernale. Et puis, on se ramasse dans le repère de Nazal Ghoul. Nazal Ghoul. Et puis, t'as des boss fights là-dedans, tout ça. Je veux juste raconter la fin de suite, parce que bon, bien sûr, tu réussis tout ça. Spoiler alert. Tu ne combats pas Razal. Lui, il fait juste self-destruct son repère, puis il décollise. Fait qu'il faut que tu te sauves. Puis une fois dehors, t'as le crâne dans tes mains. Il y a des très belles cutscenes entre chaque niveau. Ouais, c'était beau le style quand même. Ça, c'était bien fait. Et puis là, c'est juste, elle regarde ça. Elle dit, bon, bien, puis là, il y a une ombre de Batman. On a une belle cutscene, là, d'ailleurs. Regarde ça, belle cutscene. Que ça. Puis là, c'est juste Batman qui se pointe, qui dit, ça, il voulait ça pour faire une arme. Fait que tu vas me le donner, parce que, tu sais, ça va foutre la merde. Sinon, on va dire, comme, OK, tiens, fin. C'était drôle. Puis on ne le voit pas, Batman. On voit juste son ombre. Ah, celle-là, là. Ça, c'est le deuxième niveau. Là, elle a donné le score. On a vu la chatte en métal. C'est ça, il faut que tu y cours après, la chatte en métal. Châton de métal. Et puis, ce deuxième niveau-là, d'ailleurs, il comme se râle un peu, mais il râle très lent. Alors, c'est weird, mais c'est le seul niveau qui est fait de même. Parce que tout ce que tu as à faire dans ce jeu-là, c'est du platforming de gauche vers la droite. Mais aussi, ce qui m'avait fait peur quand on l'avait testé la première fois, c'est que ça avait l'air d'être un petit gros labyrinthe. Oui. Qu'on peut aller en haut, en bas. Il y a des portes. Un jeu carré. Oui, oui, un carré énorme, tu sais. Mais finalement, ce n'est pas ça. Essayez toujours d'aller à droite. C'est tout. Puis, il y a plusieurs niveaux de hauteur. Il y a des escaliers un peu partout, mais allez toujours à droite. Puis, s'il n'y a rien à droite, tu montes en haut. Finalement, ce n'est pas un labyrinthe. Mais c'est case par case. Ça fait que c'est carré par carré par carré tout le long du jeu, dans chacun des « mondes ». Et puis, c'est ça. Au début, c'est un gros musée. Après ça, c'est dans la forêt. Ça, ça fait différent. Tu gripes après des arbres et tout. Mais après ça, ça retourne dans un « lair ». Tout est un peu pareil. Une usine ou je ne sais pas quoi. Donc, très répétitif. Ton fouette, il va te tirer en avant. C'est ça, je suis rendu là. Donc, ce qui nous faisait peur, c'était le gameplay. Et puis, c'est dur. Tu sautes et tu fais « hi-huh ». Tu sautes direct dans les airs, tu raterris très vite en avant de toi. Tu ne peux pas sauter en longueur. Parce que tu « hi-huh » et là, tu te jammes. Là, tu ne comprends pas trop. Mais là aussi, tu peux t'agripper sur le bord des corniches. Mais il faut que tu sois précisément à genre un certain nombre de pixels off pour qu'elle pogne. Elle pogne pas. Ce n'est pas sa main qui pogne. Il faut que ça soit dans le vide et qu'elle apparaît comme sur le bord. Ce n'est pas clair. Tu peux aussi faire peser par en haut comme ta cotée sur le mur. Les ennemis passent devant toi. Je n'utilisais jamais ça. Et puis, quand tu sautes et tu pèses par en haut, elle déploie son fouet pour faire comme un grappin. Juste balancer à la tarzan. Et c'est tout ce qu'elle fait avec son fouet. Sinon, tu attaques avec tes poings. Dignes d'un John Morris dans Castlevania Bloodlines. Exact. Sinon, tu attaques avec tes poings. Et puis, les ennemis qui sont là, ils droppent des cœurs tout le temps. Sinon, il y a des cœurs à ramasser. Tu ne manques jamais de vie là-dedans. Même si tu meurs, tu recommences tout le temps dans la séquence, dans le carré que tu es rendu. Tu as des passwords. Quand tu pèses sur Select, tu le vois. Ça le met sur pause. Le password apparaît. Ça, c'est facile. Tu ne peux pas mourir. Ça prend-tu comme 15 minutes le finir? Ça a l'air de ça, mais il est quand même long. C'est quand même un petit peu long. 38 minutes. C'est à peu près ça la vidéo que j'avais vue quand je l'ai faite. Ah oui, c'est ça. Il est loin de 45 minutes, mettons. Le temps de te perdre un peu. Tu vois, à la scène, as-tu vu comment c'était pas vis-à-vis la corniche. Puis là, j'ai découvert très tard que quand tu marches et que tu pèses en diagonale, par en haut et par en avant, là, tu fais un saut vers l'avant. Parce que des fois, il faut que tu sautes par-dessus un trou, tu sais. Puis là, j'assieds avec mon fouette. Ça ne marche pas. Je drop, je descends, je remonte la corniche. Fait que la frustration de platforming qui m'a presque fait lâcher le jeu, je l'ai vécu deux fois, mettons. Est-ce que là, il fallait que je fouette. Puis quand tu tombes, tu tombes tellement raide. C'est « Ah non, il faut que je tombe. » Mais là, pendant que tu tombes, tu ne peux pas te contrôler. Bref, stiff, 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 clunky, fucké. Mais à force de jouer, j'ai compris. Puis il y a aussi de quoi quand tu sautes sur un mur, elle fait un « wall jump », un « triangle jump » comme dans Strider, mais automatique. Fait que tant que tu tiens ta direction, elle monte super vite. Fait que tu te rends compte qu'il y a des niveaux, il y a des places que c'est fait pour ça. Tu peux le faire n'importe où, mais il y a des places que tu peux le faire et ça te monte vite. Fait que le jeu est construit en conséquence des éléments, des moves qu'il faut que tu fasses aussi. Fait que un speedrunner courageux qui voudrait essayer de faire... pourrait speedrunner ça de façon très simple. Oui, c'est vrai, Gawette préfère ça. C'est pour lui ça. Le jeu pourrait être impressionnant par un speedrunner, je dirais, parce que je pense que tu es capable de se couper à travers tous ces niveaux-là très facilement quand tu es très à l'aise avec les contrôles et que tu sais où aller. Moi, ça m'a rentré dedans à un moment donné. C'est pour ça que je l'ai fini, en fait, puis je ne l'ai pas lâché. J'avais du plaisir quand même. Je me suis mis à avoir une certaine forme de plaisir. Et puis, il y a des boss fights, puis c'est les hitboxmen qui sont fuckés. Si tu es trop proche, tu n'y fais rien. Fait que il faut que tu sois à distance de deux bonhommes, mettons. Quand ils se retournent, tu se lâches, puis là, il prend le hit. Fait que il faut que tu t'habitues à tout ça. Il faut que tu t'habitues à tout ça. C'est un jeu qu'il faut que tu t'habitues. C'est ça que c'est. Oui, il y a de la maîtrise. Ce n'est pas donné. Non, non. Mais c'est beau quand même. Moi, je trouve ça beau. L'animation. À part quand elle se met contre le mur, ça a de l'allure. Parce que quand elle se met contre le mur, c'est vraiment tout crush. Mais tu sais, il ne faut pas oublier aussi... Mais ça reste que c'est du Game Boy aussi. C'est ça, exact. C'est tout minuscule. Puis là, tu sais, sur des beaux écrans HD, ça sort des gros carrés. Mais tu sais, quand tu avais juste la lumière à part, à l'extérieur, la petite lampe de poche d'accroché. Je pensais qu'elle va le faire. Ça le faisait bien. Ah non, elle ne le fera pas. Tu vois, elle essaie de pogner à la corniche. Elle n'est pas capable. OK, il fallait qu'elle soit exactement à la bonne place. Moi, c'est d'habitude. Fait que bref, je n'en parlerai pas pendant des heures. On a d'autres chats à fouetter. Oh! C'est bon, ce que je viens de faire. Ben oui. Mais pour vrai, je me suis mis à aimer ça. Puis c'est un jeu qui vaut environ 25$. Je vais le garder, ma petite émeraude, dans ma collection d'émeraudes. J'ai été satisfait. Alors, pour toutes ces raisons, je vais te donner un peu au micro-ondes. Mais tu sais, c'est bon quand même. Mais ce n'est pas légendaire. Il n'est pas gelé. On n'aura pas le temps de jouer de la merde. Non, non, c'est ça. Il s'arrêtait de la merde, je n'aurais pas joué. Fait que ce n'est pas de la merde. La musique est popée, les cutscenes. Tu t'habites au gameplay. Ça devient intéressant, très répétitif. Ça se consomme. Ça se consomme. Voilà, c'est bien dit. Dans le chat, il ferait des joues qui disent « Cher monde chronique, je te prierai de sortir, s'il te plaît. »